Il y a eu cette vague pendant des années de « tu dois utiliser des mots très courts » avec très très peu de syllabes parce que c'est plus impactant pour le chien. Ça pourrait être un pied ! Ça partait au départ de sport canin et c'est vrai que ça a vraiment beaucoup dérivé sur les particuliers et à mon sens, c'est une erreur. Non pas que plus le mot est court, plus il est rapidement assimilé par le chien. Non pas que plus le mot est court, plus il est simple. Tout ça, c'est vrai. Si tu fais une phrase de trois pieds de long et si tu fais un juste pied, forcément, pied, ça va plus vite. Mais sur un particulier, il ne faut pas oublier la chose la plus importante, c'est la spontanéité. C'est ce qui vous vient très naturellement. Vous n'êtes pas à la demi-seconde près, comme on pourrait par exemple le voir en sport canin. Et là, en fait, il y a deux utilisations très différentes. Vous prenez le mot qui vous vient le plus naturellement parce que dans un quotidien, c'est toujours le naturel qui va être envoyé. Ce n'est pas la peine de se forcer à prendre un autre mot si ça ne sort pas. Quand ça ne sort pas, ça ne sort pas.